Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 4, jeudi 4 avril 2024, 4, 4, 4, 19h-18h du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, une journée de fou ici au Québec, tempête de neige quand même presque historique, des vents incroyables, panne d'électricité, d'ailleurs c'est pour ça que je vous arrive à cette heure-ci, parce que l'électricité vient tout juste d'être rétablie, il y a eu plusieurs centaines, voire probablement millions d'abonnés qui ont été, d'ailleurs le restaurant où je travaille a été fermé ce soir, parce que l'électricité devait revenir seulement vers 22-23h, tempête majeure, des vents incroyables dans un contexte de fin du monde, c'est hallucinant, avec l'éclipse totale qui s'en vient lundi, les 5 planètes qui sont alignées, 5 planètes qui sont alignées, je vous en reparlerai plus en état, même si je vous en ai déjà un peu parlé, c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment, et moi je vous avoue que, bon j'ai fait du Uber aujourd'hui, c'était très occupé Uber, parce qu'il y avait beaucoup de panne d'électricité naturellement, les routes horribles, horribles, il y avait une visibilité zéro, jusqu'à je vous dirais 13-14h de l'après-midi, et très occupé, mais je peux vous dire une chose, c'est le bordel total, ça va très très mal, puis de moi ça fait, on a eu des belles journées quand même, même si c'était pas chaud, le printemps n'est pas vraiment arrivé, même si il a commencé le 21 mars, on a eu des belles journées, ici au Québec, en tout cas dans les basses Laurentides, mais c'était toujours avec des températures qui étaient plus proches des 5, 6, 7 degrés, quand même pas chaud, mais j'ai quand même fait beaucoup de jogging et de vélo, et je peux vous dire que depuis un mois, au moins un mois, il y a des vents à tous les jours, hallucinants, moi j'ai jamais vu ça, autant de vents, jour après jour, puis pas des bourrasques, c'est du vent qui souffle constamment, et, en tout cas, je sais pas si c'est normal, mais moi je pense que c'est pas normal, il y a des choses très anormales qui se passent, mais enfin, on n'est pas à la seule chose pré-anormale qui se passe, on va aller sauter tout de suite dans cette escalade, naturellement, au Moyen-Orient, t'as en plus un mouvement gauchistoïde, médiatique, comme aux États-Unis, en Israël, qui pousse pour la démission de Bibi, de Netanyahou, je veux dire, faut pas oublier que les Israéliens forment un tout, peu importe qui sera au pouvoir, ce conflit-là va se poursuivre, cette guerre-là va se poursuivre, mais on est rendu, maintenant, avec l'attaque qu'il y a eu contre l'ambassade en Syrie, dont je vous avais parlé, de l'ambassade de l'Iran et la mort de ce général-là, des menaces de représailles, naturellement, de vengeance de la part du gouvernement iranien, et là, la CIA prévient, puis on le sait que la CIA, c'est elle qui a prévenu qu'il était pour avoir une attaque dans une salle de concert à Moscou. Elle, elle avait prévenu l'ambassade américaine de Moscou en dessous de la table avec une petite feuille, qui avait probablement des attaques dans des lieux publics et même salles de concert à venir. Donc, la CIA est au courant de tout. La CIA est impliquée dans la mort de JFK, ça a été confirmé par des gens de l'intérieur, il n'y a plus de doute là-dessus, je pense. La CIA, ça, c'est le Deep State. Vous voulez savoir c'est quoi le Deep State? Parce qu'on pense, tu sais, on se dit, l'État profond, est-ce que ça existe, une idée conspirationniste? Non. L'État profond, c'est les services de renseignement, c'est le complexe militaire, c'est le complexe juridique, c'est les hauts fonctionnaires qui sont là nommés à vie par la magie des choses. Et c'est eux qui ont le vrai pouvoir. La CIA, le FBI, ici les services de renseignement, le complexe militaire ou industriel, la GRC au Canada, la SQ, tous ces gens qui fonctionnent dans l'ombre. Les hauts fonctionnaires, c'est eux les vrais boss. Ça, c'est le Deep State qui est financé par le complexe industriel qui, lui, est bancaire et pharmaceutique, sont les grands patrons de tout le monde en Occident. On pourrait peut-être extrapoler ailleurs, mais quand tu regardes ce qui se passe ici, c'est certain en Occident qu'il y a un ordre mondial unique, de pensée unique, qui pousse dans la même direction, peu importe qui est au pouvoir, même si j'ai aimé Donald Trump beaucoup, j'ai aimé ce qu'il disait. Dans les faits, Donald Trump n'a pas accompli grand-chose. Donald Trump a fait grossir le complexe militaire ou industriel, a endetté les Américains comme personne ne les a endettés avant lui. Il a même réussi à battre Barack Obama. Il a fait augmenter le budget militaire de je ne sais pas combien. Les sans-abri ont augmenté de façon exponentielle. La misère s'est répandue partout. Puis, il n'y a rien qui a été réglé parce qu'un seul homme ne peut pas régler quoi que ce soit quand un appareil, surtout aux États-Unis, complexe comme la Chambre basse, ce qu'on appelle la Chambre basse ou la Chambre des représentants puis le Sénat, puis les deux sont toujours contrôlés par du monde qui sont là depuis 40-50 ans. C'est tellement corrompu. Ces gens-là ont tellement, tellement... ils répondent à tellement de lobbyistes, c'est hallucinant. Donc, il n'y a rien qui se fait puis il n'y a jamais rien qui va se faire. La CIA prévient, parce qu'elle est au courant de tout, que l'Iran attaquera Israël dans les 48 heures pour se venger de l'attaque du consulat. Les responsables du renseignement américain ont qualifié d'imprudente la frappe israélienne contre le consulat iranien en Syrie et craignent une guerre plus large au Moyen-Orient. Donc, on le sait, il y a une pression énorme de la part des médias gauchistes puis de l'aile gauchistoïde de la population woke d'Israël, parce qu'il y a une population woke à Israël, en Israël, parmi les Israéliens. Et naturellement, on pousse pour la démission de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, mais ils sont majoritaires. Donc, ça, c'est juste de la fantaisie et de la rêvasserie. Ça n'arrivera pas. Israël a tué cette semaine deux commandants militaires iraniens lors d'une frappe contre le consulat de Téhéran à Damas. Il ira enjurer qu'il se vengerait de l'attaque. Et maintenant, les médias étrangers rapportent que les services de renseignement américains craignent une attaque contre Israël. Ça pourrait venir du nord avec le Hezbollah et le Liba. Mais tout ça est à suivre. Ça va être très, très tendu dans les prochaines heures. C'est parce que l'espèce d'ultimatum, ça serait comme demain. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de tensions, beaucoup de mouvements. Il y a le cabinet de guerre qui se rencontre. Les ambassades sont évacuées. L'emtifada palestinienne force le cabinet de guerre israélien à se rencontrer. Le GPS de Tel Aviv est brouillé alors qu'Israël attend une attaque de vengeance. Tsaal interrompt l'armée. Les permissions pour les troupes de combat, les permissions, les vacances, tout est annulé, prévient le chef du renseignement. Le pire est encore à venir. Il y a même des, c'est quand même pas rien, des armes chinoises qui ont été trouvées à Gaza. Les manifestants se concentrent sur la chute de Bibi. On fait appel à des élections anticipées. Biden exige un cessez-le-feu immédiat. Le Royaume-Uni tourne-t-il le dos à Israël? Wow! Intéressant, mais complètement fou, tout ce qui est en train de se passer. Je peux vous dire une chose. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vous reviens avec tellement de nouvelles. Ça tourne, ça tourne. Tu le sais qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient quand il y a autant de distractions. Autant de distractions. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada